Ah, Makissal, parti, satana. Ah, Makissal. Makissal a vidé les caisses du Sénégal. Makissal est parti. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas vrai. J'ai des documents ici, je vais lire pour vous. Et Ousmane Sonko, il a toujours dit, je l'ai toujours écouté, il a toujours dit que Makissal devra rendre compte et que les milices de Makissal, tous ceux qui sont campés dans des vols, ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Ceux à quoi on a assisté au Mali avec Asimu Goïta, avec le capitaine Traoré et le général Tiani au sein de l'AES, nous allons assister à la même chose au Sénégal. Le peuple sénégalais aujourd'hui attend des résultats. Le peuple sénégalais attend des résultats. Le peuple sénégalais, c'est qui a volé. Le peuple sénégalais, c'est ceux qui ont volé. Le peuple sénégalais, il les connaît. Makissal, vous croyez que c'est pourquoi il allait construire un château à Marrakech, au Maroc. Les douze années du règne de Makissal, vous avez une idée de la fortune qu'il a pu amasser? Pourquoi le roi du Maroc a donné douze hectares à Makissal pour construire son château? Je vais vous expliquer. Les absents auront tort, ceux qui sont partis auront tort. Partagez, je vous en prie. Alassane Ouattara est celui qui a introduit Makissal au roi du Maroc. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il y a eu un document de la DGSE. À l'époque, il semblerait qu'entre Ouattara et Macron, c'était un peu compliqué. Donc, la DGSE a sorti un document, une enquête sur Alassane Ouattara et le roi du Maroc. On dit que c'est le garant de l'islam au Maroc. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec lui, je ne sais pas ce que Dieu a fait avec le Maroc. Mais le roi du Maroc, là, il va brûler en enfer. C'est le plus grand voleur de l'histoire de l'humanité. Il a mis en place un système, le système de société fictive avec Alassane Ouattara. Parce que Ouattara, quand il est venu au pouvoir, pour justifier l'accusation de Laurent Babo comme étant celui qui a cassé la BCE, on sait qu'il est faux. Sous-titrage Société Radio-Canada